Il est temps de développer ton propre moteur de recherche. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment développer un moteur avec Elasticsearch et l'utiliser dans une application Symfony. Je vais te montrer à travers cette petite démo l'application que l'on va développer. On a donc un formulaire tout simple qui va nous permettre de requêter la base de données, plus précisément nos index que l'on aura développés avec Elasticsearch. Une query qui va vous permettre de choisir de écrire du texte, un filtre sur la catégorie et un filtre sur les articles qui ont été créés, en fait les cours qui ont été créés ce mois, puisque ce que j'ai fait, c'est créer une base de données avec une table de cours avec des noms générés aléatoirement pour en avoir ici 1000, et des catégories, donc chaque cours appartient à une catégorie. Les catégories, pareil, il y en a 50, ils ont été générés aléatoirement. Et donc au niveau de la recherche, si par exemple je veux rechercher une catégorie qui contient les mots Inventor, là ici, le mot Inventor, je vais donc copier ceci, je vais faire Summit, je vais donc me retrouver, si je fais un CTRL-F, avec tous les cours qui ont le mot Inventor dans leur titre. Si je veux en plus, eh bien, uniquement les cours qui sont dans, eh bien, pardon, dans la catégorie Place It, je vais du coup faire un filtre en plus. Je me retrouve avec, eh bien, mon réalité de recherche juste ici, alors c'est très très rapide, on est sur l'ordre d'ici de 45 millisecondes, avec, du coup, un stack conteneur, avec un conteneur Elasticsearch, du coup, dans mon Docker. Je vais pouvoir vérifier, alors, en enlevant la catégorie, si par exemple, alors plutôt en prenant la catégorie, celle-ci par exemple, Cupidate, plutôt on va faire comme ceci. On a ici la catégorie KeyOxyT, si je filtre sur celle-ci, je remarque plusieurs résultats, donc 19, en tout. Si je filtre sur Created This Month, on remarque qu'il n'y en a plus qu'un seul résultat, et pour vérifier, on va pouvoir le rechercher, il a été écrit le 19 décembre, donc forcément, c'est bon. Dans un premier temps, je vous propose de télécharger le dépôt GitHub, que vous pouvez retrouver le lien dans la description. Je vais donc commencer par le cloner, pour pouvoir récupérer la base de code qu'il nous faut. Git clone, hop. On va pouvoir, une fois qu'il est cloné, se rendre dans le dossier. La première chose à faire, c'est qu'on va copier le fichier .env, .default, dans un fichier, tout simplement, .env. OK. Donc maintenant, une fois que ça, c'est fait, je vais ouvrir PHPStorm pour ouvrir le dossier. Hop. Ensuite, je vais vous présenter, voilà, il est juste ici. Je vais vous présenter, du coup, les sources du projet. Ça, on s'en fiche. On a, du coup, un Docker Compose YAML, qui va nous permettre de créer trois conteneurs. Un conteneur de base de données, un conteneur Elasticsearch, et le conteneur web PHP, qui utilise FrankenPHP. La version 1.0 est sortie récemment, donc j'ai voulu l'essayer. Et ça marche plutôt bien, donc c'est cool. On a un fichier Dockerfile, du coup, qui permet de builder l'image, le conteneur PHP. On va lancer, alors on va lancer les commandes juste après. On va d'abord aller, comme on voit ici, il nous faut des variables d'environnement. Les variables d'environnement sont dans le point 1, il faut les remplir. Donc on va lancer les commandes pour générer ce qu'on veut. Open SSL RAND, en base 64, et de taille 12 ou caractère, par exemple, ça suffit souvent. On va, du coup, récupérer ceci pour le mot de passe, ici. Ici, par exemple, on va le mettre pour le user, et puis ça, pour le mot de passe route. Et la base de données, on va simplement l'appeler Search Engine. OK, au niveau de la database URL, comme le conteneur s'appelle DB, on va pouvoir, du coup, spécifier que ce n'est pas arrobase 127.0.0.1 ici, mais arrobase DB, c'est l'autre, du coup, qui va contenir le serveur de base de données. Le mot de passe, ça va être, alors le user, pardon, ça va être celui-ci. Et le mot de passe, ça va être le MySQL Password, à la place de Change Me, ici. Voilà, ça devrait ressembler à ça, du coup. On va pouvoir se rendre dans le terminal, lancer la commande Docker Compose, "-d", "-build", qui va nous permettre, du coup, de générer notre image. Qu'est-ce qui se passe ? Docker Compose, hop ! Pour lancer, du coup, notre application, une fois qu'elle sera terminée de builder, on a le Composer install qui s'est lancé juste ici. OK, ben, moi, c'est assez rapide. Ah, j'ai peut-être un conteneur qui est en trop. Et normalement, ça devrait se lancer correctement. Parfait. Si ça a bien fonctionné, on va pouvoir se rendre dans Localhost. OK. Il suffisait de rentrer dans le conteneur PHP, de lancer la commande Composer install, après les avoir supprimées, pour que ça fonctionne. Alors vous, normalement, vous n'aurez plus besoin de faire ça, puisque j'ai mis à jour le Dockerfile. OK. Donc, dans le projet Symfony, que l'on a ici, on y retrouve dans le dossier SRC, nos entités que je vous ai présentées dans la vidéo, dans la partie juste avant, avec notre entité catégorie qui contient un champ title, une relation one to many courses, Donc, une catégorie peut être reliée à plusieurs courses, à plusieurs cours, pardon. Un cours appartient à une seule catégorie, mais une catégorie contient une collection de courses. Niveau des cours, on a title, catégorie, le champ, priority date. C'est tout pour ça. On a des factories, en fait, qui nous permettent de générer les entités dans la base de données, pour avoir des données, des données, tout simplement, à l'intérieur. Moi, je ne vais pas utiliser ma issue, le bord, en fait, du tout. On a l'administration que je vais vous montrer juste après. Donc, ces factories, là, proviennent de la librairie de développement ZenStrike Foundry. Je l'utilise dans DataFixtures, du coup, avec le DataFixtures Bundle, DoctrineFixtures Bundle de Symfony, qui nous permet, du coup, de générer ici 100 catégories et 1000 cours. Grâce au factory. On a aussi la librairie que j'ai configurée, KNP Paginator, qui va nous permettre de gérer la pagination avec Elasticsearch. Au niveau de Docker, j'ai configuré Elasticsearch pour que cela n'utilise que 2Go de mémoire maximum, parce que sinon, ça utilise quasiment 70% de la mémoire du PC. Donc, c'est chaud. Voilà. Si je me rends sur le site que j'appuie ici, OK. On a, du coup, un serveur franquien de PHP avec PHP 8.3.0 et Symfony 6.4. Nickel. Donc, la première chose que l'on va faire, si vous vous rendez dans le conteneur Docker, avec la commande Docker Compose Exact-ModdyPHP-Bash, on va pouvoir créer phpbin.com slash console un contrôleur que l'on va appeler search. Voilà. On va se rendre sur l'url slash search. Parfait. Ensuite, on va se rendre dans l'interface d'administration avec l'url slash admin. Forcément, on n'a pas accès à la base de données. Est-ce que j'ai mis à jour l'utilisateur ? Comment il s'appelle le user ? OK. Le mot de passe. OK. C'est sûrement parce que la base de données, il faut mettre search engine. Oui. Maintenant, on va retourner dans le conteneur et exécuter les migrations. phpbinsas console doctrine.migration.migrate Yes. On devrait ici avoir nos tables qui sont créées. Catégorie course. Alors, c'est vide. Pour du coup, intégrer la base de données, on va lancer la fonction, la commande doctrine de point fixtures, de point load. Yes. Et donc là, ça va enregistrer les mille cours et les cent catégories qui sont génératoirement. Voilà, cent catégories et mille cours. Donc là, on a nos data pour pouvoir bien travailler Elasticsearch et la méthode de recherche. Maintenant, on va créer le formulaire pour pouvoir ensuite adapter Elasticsearch. D'ailleurs, vous pouvez vérifier Elasticsearch, il est bien en ligne en utilisant la commande en utilisant l'URL localhost 9200. C'est le port où il est hébergé. Vous pouvez retrouver ce port ici dans le fichier compose.yml 9200, 9300 qui est d'ailleurs un deuxième port que j'ai vu dans la documentation mais je ne sais pas exactement à quoi il sert. Peut-être rien d'ailleurs. Vous avez donc du coup cette URL qui indique certaines informations à propos d'Elasticsearch et on verra pour la suite les autres URL. On va commencer par créer dans le dossier form puis le dossier modèle notre modèle de données. On va l'appeler search model et à l'intérieur ça ne va pas être compliqué. On va tout simplement créer un constructeur avec des propriétés publiques pour pouvoir y accéder de n'importe où. On n'a pas besoin de getter ou de setter ici parce qu'on n'a pas de traitement à faire lorsque l'on veut recéter des données ou bien les récupérer. On va effectivement créer une propriété query qui va nous permettre de rechercher via le titre d'un cours. Ensuite, on va créer une propriété catégorie qui va nous permettre de filtrer selon la catégorie d'un cours et enfin un booléen qui sera une checkbox comme je donne dans la démo du coup est-ce que ce cours a été créé dans le mois qui suit qui a suivi la date d'aujourd'hui dans les 30 derniers jours si on veut être plus simple. Ensuite, je vais créer mon formulaire dans le dossier type search form type je peux dire qu'il va étendre abstract type symphonie confondant component form ok j'ajoute on va créer du coup la fonction build form et configure options pareil je vais utiliser la fonction get block prefix pour retirer les préfixes en utilisant une chaîne de caractère vide en guise de retour ce sont les noms qui sont générés des formulaires des composants du formulaire avec le préfixe donc moi je le retire au niveau du résolveur ici dans les options par défaut on va du coup effectivement utiliser la fonction set default la data class que l'on va utiliser ça va être effectivement la search model donc pour ceux qui veulent savoir j'utilise l'extension gratuite vs.codium pour avoir l'autocompletion par intelligence artificielle sur mon PHP temps on va enlever la protection CSRF car c'est tout simplement un formulaire de recherche et on utilisera la méthode get pour faire nos recherches on va utiliser hello extra fields comme ceci pour permettre d'ajouter des fields supplémentaires au niveau directement dans le HTML et pas en passant par le formulaire on va utiliser le builder du coup et ajouter nos différentes propriétés notamment query alors est-ce que mon PHPStorm a le plugin sans folie d'activer je ne crois pas voilà on va l'activer ça va être plus sympa qui fait de type search type voilà il ne va pas être obligatoire ce paramètre on a le droit de ne pas vouloir rechercher par query on va bien le positionner ok et ensuite on va utiliser la catégorie et created this month catégorie qui lui va être entity type qui va proposer la classe alors on va rajouter l'option classe catégorie de point classe pour bien spécifier de quelle entity il s'agit et enfin created this month qui va être une checkbox type à la fin on rajoute la fonction setMethod get pour ne pas poster le formulaire mais pour bien l'envoyer via get tout simplement via la méthode HTTP de point void ok dans notre siège contrôleur on va pouvoir rajouter du coup ce formulaire form égal this create form search type de point classe alors ce que je vais faire je vais réduire ça et je vais augmenter pour que vous voyez correctement au niveau de l'index je vais injecter la request symphony component HTTP foundation on n'oublie pas le use on va faire un formulairequest alors à l'intérieur de mon fichier html.tweak je vais pouvoir vider tout ce qu'il y a au niveau du titre on peut simplement marquer écrire search ok on va enlever le contrôle name normalement si je vais sur search on est toujours bon et cette fois-ci on n'a plus rien qui s'affiche alors le template aussi est livré avec bootstrap donc vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit on va avoir déjà un design qui va se faire tout seul on va d'ailleurs commencer à le faire en créant un container div class container mt5 pour pas que ce soit collé en haut de la fenêtre on va créer une row ensuite une ligne suivie d'une colonne qui va prendre toute la page et pour que ce soit pas trop moche on va créer une carte div class card le body div class card body normalement on devrait avoir quelque chose qui s'affiche ok ici pour que ça ressorte un petit peu on peut très bien mettre sur notre carte un bg light voilà donc à l'intérieur ici on aura notre formulaire et ensuite si on crée un espace en dessous ici on va recréer une row qui va continuer aussi une colonne et ici ce sera les résultats de la requête que l'on fera tout à l'heure on va créer une petite marge en dessous mb3 margin bottom 3 on va rendre le formulaire du coup on va l'appliquer du coup à notre formulaire à notre page twig pour pouvoir le récupérer et si je ferme quelques fenêtres dans la salle d'adresse channel.twig dans le card body on va pouvoir faire un form start de form form end de form et moi du coup je vais rajouter comme je veux form widget alors plutôt form row pour afficher toute la toute la row du champ pardon form.query qu'est-ce qu'on a oula oui je suis pas très c'est search form type ok query on va les mettre à la main catégorie quality this month et enfin je rajoute le button submit ici pour pas avoir le name dans ses attributs alors là il dit d'ailleurs on s'en fiche on s'en fiche pardon submit ok voilà comme ça on a juste le query catégorie dans la barre d'adresse si je le génère par symphony en fait on a aussi le submit égal donc c'est pas très beau je ne sais pas comment enlever depuis le php directement ça d'ailleurs comme on l'a fait dans l'ordre en fait on peut le retirer ça va être généré oui c'est généré avant donc c'est pas c'est pas très beau donc on va le mettre finalement comme ceci on a envoyé toutes nos catégories qui apparaissent ici et si on tape on a voilà nos données qui sont mises à jour grâce à la méthode get on a un temps record maintenant ce que l'on va faire c'est configurer notre index des cours d'Elasticsearch du coup dans la configuration config packages post elastica yaml on a la clé indexes en dessous on pourra indiquer le nom que l'on veut en fait c'est le nom de notre index généralement on utilise le nom de l'entité donc ici course on va utiliser ensuite la clé persistance pour indiquer en fait dans quel contexte notre entité est toquée en indiquant le driver donc là ici ça va être ORM puisqu'on est avec doctrine au niveau du modèle ensuite la clé modèle ça va être app entity course c'est la classe du modèle provider je crois qu'on met ceci car on ne va pas toucher au provider si on regarde sur la documentation on devrait avoir un exemple de provider différent euh bah écoutez bon provider abstract source ok bon provider par défaut on met ce petit tilt qui signifie que c'est provider par défaut le finder pareil on ne va pas y toucher on va rester sur le finder de base et du coup ensuite on va avoir la clé properties qui se situe au niveau de persistance comme ceci properties donc là en fait ça va être le mapping des propriétés à indexer donc nous on va indexer la propriété title comme ceci on va dire qu'on a directement la propriété title sans plus de précision si on se rend sur notre entité on remarque alors voilà qu'on a la propriété title catégorie created at catégorie il s'agit d'une jointure donc lorsqu'on le reste d'une jointure on va pouvoir utiliser catégorie deux points ensuite on va préciser que c'est un object un object pardon type object ensuite du coup on va pouvoir préciser quelle propriété de cet objet catégorie on va indexer donc catégorie contient aussi une propriété title donc on va pouvoir spécifier property alors soit title soit id pour que l'index soit plus efficace on va préciser l'id et lorsque l'on va effectuer notre recherche avec notre moteur ici de recherche on va filtrer sur l'id et non pas sur le title property donc du coup c'est l'id que l'on recherche voilà et enfin on va avoir la propriété created at on précise que c'est un type date comme ceci donc là on a notre index qui est défini on va pouvoir ensuite si on se rend sur la documentation de fausses élastiques bundle dans usage pardon dans setup on devrait avoir voilà la commande alors ici comme on a créé nos entités via data fixtures on doit lancer la commande fausses élastiques à populate dans notre compteur php et là du coup voilà ça va remettre à zéro l'index course le recharger on voit que ça a traité nos 1000 entités et une fois qu'il est populé normalement on peut effectuer des recherches en son sein pour effectuer des recherches que l'on va faire c'est aller dans notre search controller et injecter dans notre constructeur de notre search controller le service qu'il faut on va injecter private with only alors pour se faire directement on va injecter le paginator interface de knp bundle afin de paginer correctement nos résultats et on va injecter paginated paginated finder interface que l'on va appeler tout simplement finder et donc là si on va sur notre page web on va avoir une erreur car le finder n'a pas d'injection de dépendance automatique il faut spécifier quel index on utilise alors pour ce faire on va aller dans le fichier service.yaml et au niveau de app ici on va écrire du coup le nom de la classe à laquelle on souhaite injecter des dépendances donc là ici c'est notre contrôleur app contrôleur charge contrôleur autorayeur non on va utiliser du coup le tags contrôleur service arguments pour dire que l'on va du coup modifier les arguments du contrôleur et quels arguments on va utiliser on va utiliser du coup un tableau le premier argument c'est tout simplement le paginator donc on va utiliser arrobas knp paginator et le deuxième ça va être arrobas fausse les guillemets arrobas fausse elastica et on nous propose finder.course car il a détecté dans le fichier config qu'on avait un finder lié à notre annexe course une fois que l'on a fait ça on va pouvoir utiliser notre finder dans notre recherche donc dans notre quest dans notre contrôleur on va checker que la forme est bien valide dans le cas où elle est valide on va récupérer la data grâce à form get data on va spécifier que c'est de type search model qui donc est définie grâce à la data class si je fais un die and dump de data catégorie test search on voit bien la query test qu'il y a 10 months false et on a bien la catégorie qui vaut 1 donc c'est tout ce qu'on veut donc avec Elasticsearch les queries sont gérées via ce qu'on appelle le query DSL Domain Specific Language qui se base sur des filtres JSON la librairie Elastica search bundle nous permet de créer des objets du coup PHP et de générer le JSON à notre place en effectuant du coup la requête HTTP qui va bien donc on a une documentation qui est franchement très très bien faite donc on a su la documentation 7.17 puisque false Elasticsearch ne prend en charge que la version 7.17 à l'heure où je trouve dans cette vidéo et donc on a la possibilité de faire des compounds queries c'est ce que l'on va faire notamment en faisant une boolean queries et en ajoutant des clauses must filter tout ce qui se passe dans la clause must va du coup faire matcher les documents en fonction d'un score ce qui se passe dans la clause filter va permettre de filtrer des résultats mais ne pas contribuer à ce score et donc on va placer certains documents en haut de la file c'est à peu près ça on a le must note le should tout est bien bien expliqué mais on va on va faire ça en pratiquant ce que je vous propose de faire du coup c'est du coup c'est que lorsque on submit le formulaire on va créer du coup ce que l'on appelle une boule query comme on voit dans la documentation de Elastic Bundle boule query comme ici boolean query voilà et donc on a des occurrences possibles on va déjà checker premièrement si jamais on a une requête qui a été effectuée mince hop si jamais on a quelque chose qu'on a tapé ici on va pouvoir du coup ajouter à notre boule query un must c'est à dire que la requête doit contenir la query suivante puisque dans le add must en paramètre on demande aussi une query enfin une query une du coup je ne sais pas quel est le terme mais là nous ce que l'on va utiliser c'est une match phrase qui est dans le namespace query donc on peut dire qu'il y a une query le match phrase va permettre de matcher totalement du coup la recherche c'est à dire que ici on spécifie le field donc de l'index mon index c'est l'index course je veux que sur le course.title et bien le texte que l'on passe en paramètre soit égal du coup contienne plutôt si je veux par exemple créer un site web je veux que les résultats de recherche contiennent tous les résultats de recherche pardon contiennent le titre créer un site web ok pour obtenir un résultat on va utiliser results on va on va créer un résultat qui est égal à this finder create paginator adapter de notre boule query on utilise ceci pour en fait récupérer un objet ensuite pagination qui provient ici de paginator pppaginator bundle pardon paginate results et la page que l'on va effectivement récupérer de la requête ça on va le mettre ici dollar page égal et on récupère du coup cette page voilà donc par défaut on aura 10 éléments par page la forme on va passer la pagination dans notre template twig si jamais ce n'est pas défini on retourne tout simplement un tableau vide et donc ce que l'on va faire dans notre template twig c'est afficher les résultats s'il y en a donc if pagination is not empty simplement on va développer du coup un H1 search results et là on va mettre entre parenthèses le nombre de résultats total grâce à notre objet pagination on va avoir total item count on va faire c'est tout simplement créer un HR donc une ligne tout simplement ensuite on va créer un ul pour avoir une list list group on va utiliser un mgr4 pour avoir une margin sur l'axe vertical pour item une pagination à partir d'ici on va utiliser un LL list group item action à l'intérieur de ce LL on va passer item point title entre parenthèses item point catégorie ce qu'il faut faire ensuite c'est en dessous notre list ici utiliser KNP pagination render pour afficher la pagination les boutons de pagination null on va utiliser les paramètres par défaut et à la fin on va utiliser le paramètre align center pour aligner au centre de la page on va du coup actualiser notre page alors qu'est-ce qu'on a on a effectivement le premier qui manque on actualise on a un autre problème ici nul ah oui j'ai oublié de fermer la collade j'ai oublié encore de fermer quelque chose et ici voilà ok si je regarde par exemple une course qui contient nulla nulla qui est machin on retrouve correctement notre recherche ici si je veux juste nulla on va retrouver plus d'informations plus de requêtes voilà avec chaque ligne contient le mot nulla on change de page et ça change aussi parfait ça fonctionne bien et donc on peut voir la requête qui s'effectue sur Elasticsearch via le panel ici de profiler on remarque la formatted query voilà ici c'est le body json qui est envoyé à Elasticsearch donc c'est ce qui est généré si on regarde ce body json et que l'on va sur la doc d'Elasticsearch on verra les mêmes exemples et donc la conversion avec Symfony est très simple il suffit de créer nos objets ici et de les ajouter pour générer le json dans le cas du coup où on aurait la catégorie donc if data de catégorie on va faire alors pas compliqué aussi alors là on va indiquer que c'est en fait un filtre donc avec l'ajout de add filter new ici ça va être une match query et dans cette match query on choisit pareil le filtre catégorie .id data catégorie get id imaginons ici que j'ai du coup lula mais que je veux uniquement ceux qui sont dans la catégorie dans la catégorie site là-dessus là voilà j'obtiens du coup ceci si j'enlève mon query ici j'obtiens uniquement enfin j'obtiens tous les catégories ici d'add bug ok maintenant on va vouloir traiter le paramètre created this month qu'est-ce qui se passe si ce paramètre est coché if data created this month on va utiliser un nouveau paramètre donc d'abord on va créer cette query range query ou range égale new range on choisit toujours le field created at et ici on va choisir les paramètres alors dans une range on peut choisir en fait le paramètre alors si on va sur la documentation on va avoir beaucoup plus d'informations on devrait trouver quelque part component query query vector context c'est notre ou ça va être range range query voilà on a du coup gte greater than or equals et lte c'est lower than or equals greater than voilà or equal tout donc nous on va utiliser le gte qui va être en fait effectivement new datetime immutable pour dire que l'on veut tous les cours qui ont été créés il y a un mois sur les 30 derniers jours et on va tout simplement l'ajouter à notre addfilter launch si j'actualise donc là forcément on veut nous dire qu'il y a un petit problème parce que la date n'est pas n'est pas sous forme d'objet non sous forme de string donc il faut utiliser la fonction format qu'il faut d'abord entourer de parenthèses comme ceci format le format ymd devrait tout à fait convenir donc là on va aller dans le panel administrateur regarder ce qui a été créé on a par exemple vel undenone là qui était créé ok on se retrouve avec celui là normalement c'est bon parfait si je décoche si je écris ceci et que je mets juste ce mot là peut-être qu'on aura d'autres résultats avec ce mot là non zéro ok donc là on a juste ce mot là ce résultat là mais en mettant cette catégorie là on voit bien que les résultats changent et que ça fonctionne bien voilà c'est tout pour moi n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse davantage d'en apprendre plus sur les queries les différentes queries d'Alicex Serge parce qu'il y a beaucoup de choses à dire on pourrait s'attarder beaucoup plus longtemps sur chaque query et chaque méthode de recherche si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pendant une nouvelle vidéo allez salut tout le monde et on va s'attarder